– Mélissabelle de CNN nous fait l'amitié de rester avec nous pour répondre à vos questions, voici la première. Sait-on vraiment pourquoi Donald Trump, homme sans passé politique, s'est-il présenté à l'élection présidentielle ? – Non, mais on en parle beaucoup en ce moment, certains ont même avancé récemment la théorie qu'en fait il ne souhaitait pas gagner, et en montrant justement le soir de sa fameuse victoire, les visages de son entourage, que c'était absolument pas prévu et que ce n'était même pas ce qu'il souhaitait. Je pense qu'on n'en sait rien, la vérité c'est que ceux qui disent que ça pouvait être simplement un coup de com', ils voulaient se faire entendre, ça lui donnait une plateforme pour devenir plus important, je pense qu'au fond, s'il s'est présenté, il devait espérer gagner, sinon… Et il l'a dit dès le départ, ce qu'on a du mal, parce qu'il se sont passé tellement de choses en un an à se souvenir de cette campagne républicaine, il était absolument persuadé qu'il allait gagner, alors que personne n'y croyait, il était le premier à croire en lui. Je pense que l'idée qu'il ne le voulait pas est un peu farfelue, mais c'est une des théories dont on entend beaucoup parler en ce moment. Donald Trump semble sensible à la flatterie, les autres chefs d'État en abusent-ils ? Mais je pense que tous les chefs d'État essaient de comprendre comment il faut ménager cette relation qui reste pour beaucoup très importante avec le président des États-Unis, et personne n'a trouvé la bonne formule à cause de l'imprévisibilité justement dont on a parlé ce soir. Theresa May a essayé une approche, celle d'aller directement le rencontrer, elle est allée à la Maison Blanche, l'a invitée à Londres, ça n'a pas fonctionné. Ils sont maintenant en froid, Donald Trump a annulé sa visite, c'était visiblement pas la bonne solution, et elle a été très critiquée en Grande-Bretagne pour sa proximité avec un président qui finalement s'est retourné assez rapidement pour l'attaquer quand ça l'a arrangé lui. Donc ça n'a pas été la bonne tactique. Emmanuel Macron a gardé une certaine distance tout en flattant le président américain, en l'invitant à ce fameux défilé du 14 juillet qui a beaucoup plu à Donald Trump. Sans doute, c'était la bonne solution. Il permet de garder un dialogue qui reste donc ouvert, et c'est sans doute une bonne chose. Et je ne pense pas qu'il ait tellement souffert de sa proximité pour l'instant avec le président américain. Il réussit à rester, à jouer un jeu finalement d'amitié sans trop de proximité. Mais c'est très difficile parce que le président américain est imprévisible, parce qu'il ne veut plus parler à ses alliés, il ne veut plus compter sur ses alliés, il ne représente plus quelque chose sur lequel ses alliés peuvent compter. Et donc tout le monde est dans une situation où ils essaient d'inventer, de trouver la solution pour bien communiquer avec le président américain, pour faire fonctionner cette relation. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait vraiment trouvé pour l'instant ce qu'il fallait faire. Ça reste un mystère. Que devient Hillary Clinton ? On en entend très peu, justement parce que, comme on le disait ce soir, finalement le Parti démocrate va être obligé de se réinventer entièrement, parce qu'il a été pendant si longtemps bâti autour d'elle et de son époux. Donc très peu. Elle ne reviendra pas, soyons clairs. La question c'est qui va pouvoir porter le projet démocrate pour la prochaine élection. Et ça, c'est sans doute après les élections de mi-mandat que certaines figures commenceront à sortir du lot. Et du côté démocrate et du côté républicain, finalement on peut s'attendre à ce qu'il y ait un retour dans une partie du Parti républicain vers ce qu'il représente plus traditionnellement contre le populisme de Donald Trump. Donc de part et d'autre de la division politique américaine, je pense qu'après les élections de novembre 2018, se dessineront, apparaîtront de nouveaux visages qui seront ceux de l'Amérique post-Trump. Merci beaucoup Mélisabelle. Merci à vous tous pour vos questions. Mélisabelle